On a beaucoup de sujets ce soir. On va beaucoup parler de Crépaule, ce qui se passe. Et on commence avec vous, Mathieu Bocoté, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, à Crépaule dans la Drôme, une bande de jeunes venus d'ailleurs a lancé un raid pour perturber la fête du village. Un jeune de 16 ans a été tué. Deux hommes ont été gravement blessés. Et c'est un événement qui bouleverse la France quand vous souhaitez revenir pour votre premier édito. Il serait difficile de faire autrement. C'est-à-dire qu'on est dans un événement qui, il y a quelques années à peine, aurait relevé de l'inimaginable absolu. On savait qu'il y avait des territoires conquis par l'insécurité, si vous me permettez cette image. On savait qu'il y avait des territoires où il ne fallait pas se présenter si on était une femme. On savait qu'il y avait des territoires où il ne faisait pas bon être français. Mais on croyait qu'il y avait des territoires où cette loi ne s'appliquait pas. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le cas présent ? C'est qu'un petit village a été la cible d'un raid, d'une razia, j'y reviendrai, parce que la juste manière de nommer les événements est essentielle. Je rappelle les événements pour le fond des choses. Un village de 500 personnes, une fête au village, une fête presque familiale, 4 euros, si je ne me trompe pas, le prix pour y entrer. Et des gens... Et là, je prends la peine de le noter parce que c'était noté par les gens même du village. Les gens bien habillés, parce qu'ils se sont endimanchés, comme on disait autrefois, pour cette fête municipale, pour ce bal municipal. Et là, arrive, on pourrait presque dire au milieu de la nuit, une bande. Les motifs restent à éclairer, les motifs restent à révéler. Mais ce qu'on comprend, une bande arrive avec une volonté explicite de tabasser. Et plus encore que de tabasser, la formule sera utilisée, peut-être même de tuer. C'est une formule qui sera utilisée, je reviendrai. Qu'on se comprenne, quand on se présente avec un couteau dans un événement comme celui-là, de manière agressive... Avec plusieurs couteaux. Plusieurs couteaux, c'est que vous acceptez d'avance la possibilité de tuer. Il faut arrêter de se faire dire « Ah, il l'a tué un peu par un mégarde, il n'y a pas exactement... » Non, non. Quand vous arrivez comme ça, vous acceptez d'avance la possibilité de tuer. Ils se mettent à poignarder. Les événements. Thomas, celui qui va... Pardonnez-moi, il y a d'abord le garde. Il dit « Non, vous ne pouvez pas rentrer, ce n'est pas possible. » Des gens se portent à sa défense. Et là, les poignardeurs, c'est comme ça qu'on doit les appeler, commencent à poignarder un peu au hasard. Donc, c'est quand même parce qu'ils décident de frapper dans le tas, comme on dit bien avant. Ici, l'image de Thomas, 16 ans, qui a succombé au coup de couteau. Et qui va y passer, justement, de manière tragique. Alors, les événements sont connus. Maintenant, cherchons à voir comment l'événement nous a été présenté depuis ce matin. C'est absolument fascinant. Sur une chaîne d'info que je ne nommerai pas, mais qui n'est pas la nôtre, assurément, on a parlé d'une rixe. D'une rixe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était finalement une confrontation entre deux clans. Une confrontation entre deux gangs. Une confrontation entre deux bandes qui décident de se taper dessus. Et dès lors, comment nommer les événements? Mais c'est une rixe. Donc, c'est l'agresseur disparaît. L'agressé disparaît. La violence sans visage. La violence sans raison devient l'acteur principal de l'événement. Et autrement dit, ce qui s'est passé ne s'est pas passé parce que l'agresseur disparaît. C'est un élément important. C'est comme si je vous raconte l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai 1939, en septembre, rixe entre l'Allemagne et la Pologne. Vous trouveriez ça étrange. Mais sachez que ce mode de narration des événements, il est régulier. Quand on parle des antifas, souvent dans les médias, on dit un rixe entre des militants dits d'extrême droite et les antifas. Honnêtement, les antifas arrivent, cognent, attaquent, les autres se défendent et les médias disent rixe. Ou encore, confrontation, altercation. C'était pas une rixe. C'est une agression meurtrière. C'est une agression meurtrière. Et plus encore, c'est un raid. C'est un raid, c'est-à-dire une volonté d'imposer sa loi, une volonté de tuer. Je cite ici, d'ailleurs, la mère de Crépole, Martine Lagu. Des gens armés et des gens pas armés. Mais c'est pas un détail non plus. Non, mais des gens qui sont là pour faire la fête, qui ont le nœud papillon, qui ont la cravate, ils sont là. Et là, les autres, en survêtement et en tennis, je reprends la formule qui a été utilisée, avec l'arme blanche, avec cette idée que vous allez payer. Vous allez payer, Alors, je cite Martine Lagu, qui est la mère de Crépole. Une bande est venue pour tuer des gens. Une autre personne ajoute, au début, j'ai cru que c'était une attaque terroriste. On comprend l'état d'esprit des gens qui subissent ça. Et sachez, soit dit en passant, qu'une attaque terroriste, ça pourrait ressembler à ça un jour. La prise d'otages d'un village par des meurtriers, par des assassins, ça pourrait ressembler à ça un jour. Mais, soyons précis, ce raid, cette agression, certains disent que cette attaque commando, porte un nom et c'est une razia. C'est une razia, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est marqué par l'histoire. On arrive quelque part, on s'empare de tout, on tape sur tout, on agresse tout et on repart. En d'autres circonstances, on aurait pris des otages ou on aurait pillé, mais là, ce qui était certain, c'est qu'il fallait marquer son territoire, il fallait que cette fête vire au carnage et c'est ce qui est arrivé. Cette attaque est-elle exceptionnelle ou est-elle représentative d'une tendance? Et j'ai des questions à vous poser, mais des questions claires, franches à tous autour de l'intérieur. Non, mais sur ce sujet, parce qu'on cache beaucoup d'informations, mais moi, je pose les questions. Vous savez, le vocabulaire est toujours là. La première chose à faire en toute matière, c'est de voir comment on présente les choses. Donc, nous savons, depuis ce matin, le terme utilisé, c'est la bande de jeunes qui est venue des HLM qui n'étaient pas très loin. Autrement dit, des gens qui profitent du financement public de la France, ce n'est pas un détail, les HLM, il y a de l'argent public là-dedans. On pourrait dire, à certains égards, que ceux qui se sont fait agresser finançaient leurs agresseurs. Gardons quand même ça à l'esprit, ça fait partie du calcul. Alors, une bande de jeunes intervient. Je regarde le site F2Souche qu'il n'est pas bien vu de cité, mais qui fait un travail tout à fait honorable. De revue de presse. Exactement, c'est une revue de presse. C'est tout, mais c'est quand même quelque chose. Racontez, c'est Pierre Sautarelle qui disait aujourd'hui sur Twitter. Il a regardé, et ces derniers mois, ces derniers mois, des événements semblables. Pas nécessairement de même ampleur, mais des événements semblables. Donc, globalement, des fêtes de village, des fêtes dans la France profonde où des bandes semblables se sont manifestées, il y en a eu plusieurs. Il a évoqué à Pont-Lévesque un nous-souvilier Saint-Nabord, pardonnez, j'espère ne pas mal prononcer, Marcoussis, Marcoussis, je ne sais comment prononcer ici, mais des événements, il y en a même plusieurs. Autrement dit, un peu partout, vous avez de temps en temps, il y a une fête, les gens sont là, ils sont tranquilles, ils s'amusent, et là surgissent les bandes qui disent la fête va cesser, vous allez payer. Et j'insiste sur le parce qu'il y a une dimension là-dedans de conquête. Et si on n'est pas capable de comprendre la conquête, si on n'est pas capable de comprendre l'agressivité territoriale profonde, et j'y reviendrai, on ne comprend pas ce qui se passe. Marine Le Pen a cherché à nommer des événements, je la cite, « Fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis quelques années, des villages ruraux sont victimes de véritables razias. Attaque au couteau, agression d'une brutalité inouïe, la dernière a fait un mort, un gamin, Thomas, 16 ans, plus personne n'est à l'abri, trop, c'est trop. » Ça, c'est Marine Le Pen. Alors, je sais, elle porte toutes les étiquettes extrême droite, populiste, tout ça. Je serais curieux de savoir qui dans la classe politique n'accepterait pas un tel tweet. Qui dans la classe politique considère qu'un tel tweet est une provocation, une réaction exagérée, une réaction insensée. Elle nomme les choses dans les circonstances. Et voyons la suite. Parce qu'il y aura une suite à ça et c'est la réaction des agressés de demain. Moi, j'en suis certain, la tentation de l'autodéfense va se développer en ce pays. Sans l'espérer. Je ne l'espère pas du tout. Vous savez, je suis ancien... C'est moi qui le dis. Vous avez raison. Je suis un régalier à l'ancienne. Je crois au monopole de la violence publique par l'État. Mais je constate que le commun est mortel. Vous savez, le problème de la police, c'est qu'elle arrive toujours trop tard. La police arrive après les événements. Les gendarmes arrivent après les événements. Donc, le commun est mortel de plus en plus. J'ai souvent entendu ça chez des gens qui étaient des pacifiques de tempérament ces derniers temps. Je regrette de ne pas être armé. Je regrette de ne pas savoir me défendre. Et là, pourquoi regrette-t-il de ne pas savoir se défendre? Parce qu'on avait compris, je le disais plus tôt, si vous allez dans certains quartiers, vous savez que vous êtes en danger. Si vous êtes une femme dans les transports, vous savez que vous êtes en danger. Si vous vous promenez un peu partout dans la ville, vous savez que vous êtes en danger. Mais là, quelque chose de nouveau arrive. Si vous êtes chez vous, tranquille, en paix, vous savez désormais que vous êtes en danger. Chez vous, dans votre maison. Et là, on peut penser au cas de home jacking, pardonnez le mot anglais, dont on a parlé récemment, des faux livreurs, des compagnies qui livrent de la nourriture. Un repas de missiles, oui. Exactement. Et qui rentrent quelquefois, brutalement, chez vous. Vous pouvez soudainement voir votre maison défoncée ainsi. Autrement dit, les voyous, les bandes de voyous vont désormais entrer dans les maisons. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, et je dis ça de manière terrifiée, on s'entend, je ne suis pas de ceux qui souhaitent le chaos, mais d'ici 5-10 ans, ils vont entrer dans les maisons. Ils vont entrer dans les maisons. Alors là, plus personne ne sera à l'abri, même chez soi, même derrière une porte fermée à clé, même derrière une porte où on est censé le protéger, même là, on ne sera pas à l'abri. Donc là, la tentation de l'autodéfense va se radicaliser, j'en suis certain. Et encore une fois, la France, ce n'est pas les États-Unis, la France, ce n'est pas un pays où il y a le culte des armes pour chacun chez soi en se disant on va se défendre si on nous attaque. De ce point de vue, c'est un changement culturel profond imposé par ces bandes. Posons une des questions qui fâchent. S'agit-il d'un acte terroriste ? Je m'explique, Mathieu Bocoté, lorsqu'on voit, par exemple, ça fait penser au Bataclan, ça fait penser au pogrom, à ce qui s'est passé en Israël, à une autre échelle. Mais s'agit-il, là, peut-être, qu'on pourrait mettre le mot terroriste ou pas du tout ? Alors, je ne l'utiliserai pas, mais je vais vous dire pourquoi. Pas parce que j'ai peur d'utiliser le mot terroriste quand il s'impose, je crois qu'on est devant quelque chose d'une autre nature. Le terrorisme est là pour frapper les consciences dans un objectif politique. Le terrorisme, c'est l'instrument d'une organisation politique qui veut sidérer une population, qui veut semer la terreur. Je crois que nous sommes devant un phénomène d'une autre nature, peut-être plus grave. Nous sommes devant une délinquance conquérante. Nous sommes devant une délinquance d'occupation du territoire. Nous sommes devant une délinquance qui n'est pas pilotée parce que des événements comme ça, je l'ai mentionné, il y en a eu plusieurs. Ils ne sont pas pilotés par je ne sais quel état-major. Ils ne sont pas pilotés par je ne sais quel cerveau puissant qui serait capable de piloter tout ça. Mais je dirais le quartier général de ce commandement, c'est en fait une délinquance d'occupation ou de délinquance d'agression qui relève de l'instinct de conquête. C'est l'instinct qui commande en ce moment. C'est l'instinct qui pousse ainsi un groupe qui se sent manifestement étranger à ceux qui étaient à cette fête à vouloir affirmer une souveraineté, affirmer une domination, affirmer et dire nous sommes forts et vous êtes faibles. Et dans cet état d'esprit, c'est l'instinct de conquête qu'il faut nommer. L'être humain est un animal territorial. L'être humain porte en une agressivité. L'être humain et les groupes humains tendent à vouloir s'imposer directement, indirectement, par la bande. Il y a mille manières. Et lorsqu'un groupe se sent plus fort qu'un autre, la nature humaine veut qu'il cherche à s'imposer de toutes les manières possibles quitte à rentrer justement dans les maisons, dans les salles municipales, dans les salles de fête, dans les salles de mariage et faites la liste pour s'imposer. Mais devant cette agression, nous sommes paralysés car le système médiatique nous l'a dit, c'est une rixe, c'est un fait divers, circuler, il n'y a rien à voir. Alors justement, on va y rester quelques instants comme il faut circuler, il n'y a rien à voir. Et poser une autre question. Je la pose à vous et ensuite, Charlotte. Pourquoi certains osent parler d'une expédition anti-français? Parce que je... Que beaucoup de médias s'appliquent à faire taire. Alors, il faut bien comprendre si nous sommes, comme on peut le croire, devant des groupes qui s'identifient eux-mêmes comme extérieurs à la France. Vous savez, quand on dit sale français, sale séfran, sale blanc, et tout ce terme, ça veut dire qu'on sait, on se voit comme étant extérieurs aux Français. Et je peux me permettre une information supplémentaire, c'est que sur les réseaux sociaux, beaucoup ont diffusé des images de l'intérieur, justement, de ce bal avec des visages où les personnes se disent que ce sont des... Ceux qui ont attaqué seraient des Français, mais pas d'origine française. serait d'origine immigrée de type nord-africain. J'ai appelé, d'ailleurs, des services d'enquête pour me confirmer cette information. Personne n'ose parler, justement, du type des agresseurs. Non, mais... Vous comprenez, c'est ce que j'appelle le rapport à la Pravda. C'est-à-dire... C'est pour calmer. Quand on lit... Non, en fait, c'est parce que je pense que ce n'est pas pour calmer. C'est la peur de nommer le réel et on est persuadé que nommer le réel, c'est du racisme. Donc, vous savez, on lit tous les journaux comme ça. Je le dis souvent. Union soviétique, 1987, lecteur de la Pravda. Quand je lis aujourd'hui les journaux, je comprends ce qu'on me dit quand on dit bande de jeunes. Je le comprends. C'est comme quand on me dit supporter britannique ou quand on me dit Kevin et Mathéo. Je comprends ce qu'on me dit en ne me le disant pas. Et je crois que le commun des mortels le comprend et ça nous ramène au Bataclan et à d'autres événements. Quand on disait comment se fait-il que des Français s'en prennent à d'autres Français, on a envie de dire questionnez-vous sur le sens des mots et d'un coup, ce sera plus clair. Et Charlotte Dornay, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les Français, justement, ils ont aussi les réseaux sociaux, ils voient les images. Alors, pourquoi justement ce double langage lorsqu'on voit le profil des agresseurs qui est assez particulier et qu'on peut peut-être regretter et justement ce langage qu'on veut pour calmer, lisser, cacher ce qu'on voit, c'est pour apaiser ? Il y a une volonté d'apaisement, sans doute. Il y a peut-être chez certaines personnes une volonté d'apaisement mais sur la longueur, cette volonté de ne pas voir et surtout de ne pas décrire ce qui se passe, c'est pour éviter de faire le développement qui suit la réalité que vous venez de nommer, c'est-à-dire la chronique que vient de faire Mathieu. Tout simplement, c'est-à-dire que si vous constatez la répétition de groupes sociaux ou en l'occurrence en effet de gens qui sont potentiellement de nationalité française, c'est exactement... Ce sont des gens effectivement a priori de nationalité française mais de type nord-africain. C'est exactement... Vous voyez, en fait, on va prendre un autre exemple. C'est certainement pas tous, mais... Au moment des émeutes, on nous a dit immédiatement pas du tout Kevin et Matteo, etc. Bon, donc il ne fallait pas le nommer et puis de toute façon ça sert à quoi ? Une fois qu'on dit si on va le nommer et on va réfléchir à ce qui se passe. Ça sert à quoi ? Et derrière, dans la foulée, immédiatement, quand vous avez les nationalités, on est extrêmement content de venir vous dire le matin à 7h du matin « Ah, ils sont tous de nationalité française ». C'est bien que ça a un sens. Si on se jette sur l'information et qu'ils nous disent « Ils sont tous de nationalité française », c'est qu'on a peur de voir ce qu'il y a derrière ça. Or, quel est l'intérêt de le voir ? Quel est l'intérêt de le voir ? C'est de se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas. Quand on parle du risque de guerre civile, une guerre civile, potentiellement, c'est ça. C'est-à-dire des groupes qui s'affrontent, qui sont prêts à se tuer les uns les autres. C'est grave. C'est grave comme perspective. Et là, c'est exactement le risque que l'on a quand on a des jeunes qui viennent en voir en effet dans une fête qui disent « Vous allez payer ? » « Vous allez payer quoi ? » « De quoi est-ce que vous parlez ? » Et bien, cette question-là, si on refuse de voir ce qui est en train de se passer, si on refuse de nommer les choses, on refuse l'idée même de les comprendre, tout simplement. Et puis, on va en parler dans un instant de la réaction de LFI sur les réseaux sociaux par rapport à tout cela. C'est la faillite de la politique et c'est un déni. C'est-à-dire que depuis des années, on a fait en sorte qu'il y ait cette fragmentation. À chaque fois, on maquille, on camoufle et on dit « Non, ça n'existe pas, vous êtes raciste. » Or, simplement observer une situation, mener une démonstration en mathématiques, ce n'est pas être raciste. En l'occurrence, ce dont on peut être certain, c'est que les politiques, pour pouvoir justifier leur position, pour pouvoir justifier leur électorat, eh bien, sont capables de dissimuler la vérité. Mais il ferait mieux de faire en sorte qu'il y ait une possibilité pour ces jeunes-là d'être dans l'assimilation. Le grand drame, il est là. C'est qu'on ne fait rien pour qu'il y ait une assimilation. S'ils sont là et qu'ils sont français, on ne peut pas admettre qu'ils se sentent étrangers. Il y a quelque chose de complètement fou. Écoutez, ils sont où les républicains pour dénoncer ce qui s'est passé ? Parce que, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que vous avez des gens de droite, des gens d'extrême droite qui ont réagi, en tout cas étiquetés comme tels, mais ils sont où tous les autres ? Ceux qui vont prendre mille précautions à temps de savoir ce qui s'est passé réellement. Ceux qui, à Thomas, opposeront demain Naël et Adama. le droit à la sécurité. Justement, on oppose. C'est très intéressant ce que vous dit, Dimitri. Regardez comment on oppose tout de suite plusieurs tweets. 16h40, 15h27, 16h45, et puis 16h32, des tweets de LFI qui parlent de cette agression mourade, jardinier, agressé physiquement par un septuagénaire. Que s'est-il passé ? Ça s'est passé vendredi 17 novembre. Suite à un différent concernant un stationnement gênant, un automobiliste a tenu des propos racistes envers un homme, propos non précisés, et lui a mis un coup de cutter sous le menton. L'auteur a été interpellé par la banque locale, celui qui a été victime est d'origine nord-africaine et celui qui a donné le coup de cutter ne l'est pas. Et on a vu plusieurs tweets, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui, en réponse, à ce qui s'est passé justement à Crépole, rappelle cette agression raciste. L'ignoble tentative d'égorgement arabophobe Val-de-Marne est le résultat du laissé à les racistes dans la sphère publique. Regardons le tweet de Louis Boyard, 15h27, où il explique toute la situation, le caractère raciste de son crime n'est pas retenu. Où sont les médias ? Où est Darmanin ? Si Mourad avait été l'agresseur, vous seriez déjà tous sur place. A-t-il raison ? Je vous pose la question. 16h45, Mathilde Panot, terrible attaque raciste hier dans le Val-de-Marne, tous mes vœux de rétablissement au jeune homme qui a su en vécu. Très peu de mots pour Crépole, mais une montée de tweets pour défendre Mourad. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Il y a deux événements là-dedans. Évidemment qu'il faut défendre Mourad. Il faut condamner toutes les agressions quelles qu'elles soient. Et si, comme on le croit, c'est une agression raciste, elle doit être condamnée sans la moindre nuance. Mais si je peux me permettre, je n'ai pas l'habitude de parler de barricade, mais de mon côté de la barricade, on dénonce tous les gestes racistes, quels qu'ils soient. Or, nos amis de la France insoumise, ici, sélectionnent les crimes qu'ils dénoncent et décident, en d'autres circonstances, de ne pas parler. Pourquoi ? Parce que c'est pour eux est un agressé dans leur système mental. On comprend, c'est une opération de diversion. Le sort de Mourad est tragique, mais on comprend qu'il est instrumentalisé immédiatement par la France insoumise pour ne pas parler de Crépole. Non, mais il y a deux choses. Je suis absolument d'accord, mais simplement, il y a une chose, c'est que là, immédiatement, la France insoumise est capable de voir précisément l'affrontement sur le terrain du racisme. C'est intéressant, parce qu'en effet, c'est-à-dire que si cet homme a visé le Mourad en précisant qu'il le faisait pour ça, c'est indiscutablement raciste. Mais donc, à chaque fois que c'est fait, ça l'est aussi. Donc, l'explication est exactement la même. Et la deuxième chose, c'est qu'ils font peser... Alors, moi, l'histoire, là, en l'occurrence, je ne sais pas exactement où en est l'enquête et ce qui s'est passé, mais de ce qu'on a appris, en effet, il a insulté le visant comme arabe, entre guillemets, et la deuxième chose, c'est qu'ils nous disent que c'est le résultat d'un discours qui se propage dans les médias. Quel discours exactement ? Quel discours prononcé peut avoir comme conséquence qu'un homme ayant frappé un autre ? Tout ça est très intéressant, mais il faudrait aller vraiment jusqu'au bout de cette analyse parce qu'il faudrait qu'il nous explique quels discours exactement ils sont en train de viser et donc quels autres discours potentiellement ont des conséquences violentes dans la population. Et est-ce que Crépol, c'est la suite d'un discours violent dans les médias ? Par exemple ? Non, mais c'est terrible parce qu'on a l'électoralisme à fleurs de lèvres et la possibilité pour eux de dénier une réalité. C'est-à-dire que quand Zemmour dit un musulman qui s'assimile, je l'accueille les bras ouverts et il est toujours raciste pour autant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas vouloir qu'il y ait une menace sur notre façon de vivre et que ce soit repris systématiquement et exploité, c'est ça qui fait qu'il y a un racisme. C'est ça qui fait que l'on attise, que l'on aiguillonne les haines et ce sont eux qui sont les responsables. Parce que le sous-texte du tweet de Jean-Luc Mélenchon, enfin de l'offensive médiatique, c'est une cellule riposte qui répond là. C'est trois fois la même histoire sur trois comptes différents. Ça dit quoi ? Ça veut dire nous supposons que vous vous en fichez de Mourad. Donc ne vous étonnez pas que Thomas, nous nous en fichions. C'est ça qui est en train de dire la France Insoumise. Il y a les morts qui comptent et il y a ceux qui ne comptent pas. Et comme Mathieu parlait de barricade, mais moi je ne suis pas d'un côté d'une barricade ou d'une autre. L'attaque de Mourad me scandalise autant que celle de... Et ce sont des circonstances totalement différentes en plus. Je veux dire, celle de Crépaule, il y a une action collective contre des gens qui sont tranquillement à la campagne et qui se font tomber dessus. Il y a un mort. Vous vous rendez compte, c'est un village de 500 personnes, vous avez 20 blessés, ça fait un taux de victime de 5%. Enfin, c'est du délire. Imaginez à l'échelle de la ville de Paris. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça qui s'est passé quand même. Et c'est ça qui outrage les gens. Les gens se disent, même à la campagne, même à la campagne, elle est où la sécurité ? Le droit à la sécurité. On y a tous droit. Il est où Gérald Darmanin ? Il est où le ministre de la Justice dans cette affaire-là ? Ah, la plus grande prudence s'impose parce qu'on ne sait pas l'identité des agresseurs, effectivement. Ce sont des bandes qui circulent aujourd'hui et qui agressent. C'est un geste d'occupation du territoire pour savoir qui est le maître et ce qu'on a fait comprendre aux gens de Crépole, c'est qu'ils n'étaient plus maîtres chez eux. S'ils n'ont pas en toutes circonstances des agents de sécurité pour les protéger, ils savent désormais qu'ils peuvent être ciblés. Et tout le monde le sait partout aujourd'hui. Il faut parler en langage de souveraineté, de pouvoir, de domination, mais on ne le veut pas. Merci pour votre regard. Dans un instant, on va parler d'un sujet dont personne ne parle. Que se passe-t-il en Espagne ? Pourquoi tout le monde descend dans la rue ? Pourquoi la droite descend dans la rue ? Que veut la droite ? La chute du gouvernement ? Pourquoi on n'en parle ?